Le thème qu'on doit aborder en géographie, le thème qu'on doit explorer en géographie, c'est la démographie, la croissance démographique et ses effets. Aujourd'hui en 2016, sur la planète, on est 7 milliards et demi d'êtres humains. D'accord ? Ok, ok, chut, attendez. Quand moi je suis né, dans les années 1980, on était 4 milliards et demi. Quoi ? Quoi ? C'est-à-dire que j'ai 34 ans, on va dire environ en 35 ans, la population a augmenté de 3 milliards. Entre 2004 et 2016, la population a augmenté de 1 milliard. D'accord ? Quand vous êtes né, on était 1 milliard de moins sur la Terre. Sur le dernier milliard de plus. D'accord ? On va continuer de reculer. La première fois que l'humanité a dépassé 1 milliard d'habitants sur la planète, c'était en 1800. Est-ce que vous vous rendez compte à quelle vitesse elle augmente la population ? Oui. D'accord ? Donc forcément, les défis qui attendent cet accroissement de la population, ils ne sont pas les mêmes qu'avant. D'accord ? Et ils sont, on va dire, plus importants. Quels sont les effets de la croissance démographique ? Et quels défis elle soulève ? Ok ? Et on va exploiter les différentes sources géographiques pour tenter d'y répondre et pour compléter ce que vous avez déjà dit. Cette croissance démographique qui est très forte, qui s'est accélérée sur ce dernier siècle. D'accord ? En réalité, aujourd'hui, elle commence à ralentir un petit peu. Mais elle a quand même pour effet d'accroître énormément les besoins de l'humain. Et la façon dont ils répondent à leurs besoins, ça pèse, et ça vous devez vraiment le comprendre, ça pèse de plus en plus lourd sur la planète. D'accord ? Il y a des conséquences environnementales et sociales et ça soulève des défis majeurs. Donc, pour répondre à la question qu'on s'est posée, quels sont les effets de la croissance démographique et les défis qu'elle soulève ? On va d'abord, dans une première partie, parler de la croissance démographique, comment elle s'opère sur la planète. Elle ne s'opère pas de la même façon selon les différentes régions du monde. D'accord ? Et ensuite, dans une deuxième partie, on va voir justement les différents types de défis qu'elle soulève. Grand 1, une croissance démographique inégale selon les pays. L'augmentation de la population, pour qu'une population augmente, ça veut dire qu'il y a un accroissement naturel positif. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a l'accroissement naturel, c'est quoi ? C'est la différence entre le nombre de morts et le nombre de naissances. Un accroissement naturel positif, ça veut dire qu'il y a plus de naissances que de morts. Donc, pour l'instant, il y a toujours plus de naissances que de morts. S'il y a moins de morts, ça veut dire aussi que l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie augmente. Donc, on a dit que cette croissance démographique s'est faite de façon très forte ce dernier siècle et ces dernières décennies. Vous vous rappelez qu'on a dit que quand vous êtes nés entre votre naissance et aujourd'hui, il y a eu un milliard d'êtres humains qui sont nés. Entre ma naissance et aujourd'hui, il y a eu trois milliards d'êtres humains qui sont nés. D'accord ? Mais cette croissance commence à se ralentir. D'accord ? Ce qui fait qu'il y a un chiffre que vous devez mémoriser. Les démographes, d'après leurs calculs, disent qu'en 2050... Vous aurez quel âge en 2050 ? 46 ans plus tôt. Quand vous aurez 46 ans, le nombre d'habitants sur Terre devrait tourner autour de 9 milliards. D'accord ? 9 milliards. On est 7 milliards et demi aujourd'hui. Quand vous aurez à peu près 46 ans, on devrait tourner autour de 9 milliards. Je ne sais plus qui a posé la question. Comment ça se fait que ça baisse ? D'accord ? Vous avez demandé pourquoi la natalité baisse. Alors, la natalité baisse, en plus, vous l'avez déjà dit la dernière fois, ce qui est à retenir. Plus un pays se développe, plus le taux de natalité diminue. D'accord ? Ça s'explique facilement. Plus un pays se développe, ça veut dire qu'il va y avoir aussi les femmes qui se mettent à travailler. Ça veut dire que les femmes vont avoir moins de temps à consacrer à la famille et à faire des enfants. On l'a dit aussi la dernière fois, les moyens de contraception sont de plus en plus utilisés. Donc, ce qui fait que plus un pays se développe, plus on va avoir un taux de natalité qui diminue. D'accord ? À côté de ça, plus un pays se développe, plus l'espérance de vie augmente. Ça a pour conséquence le vieillissement de la population. On va revenir... Alors ça, les géographes, on ne peut pas tellement dire si c'est positif ou négatif. Juste, on explique la situation. D'accord ? Après, ça va soulever des défis, ça va soulever des problèmes. Selon la façon dont on va les résoudre, ces problèmes, ça va être positif ou négatif. Si ça crée des conflits, si ça crée des conflits pour les ressources, si ça crée des familles, c'est négatif. Si les êtres humains arrivent à réagir pour créer une agriculture durable, pour avoir un certain partage des richesses, là, ça sera positif. Au niveau de la croissance, ce qui est important, elle n'est pas la même partout. La croissance de la population n'est pas la même partout sur la planète. D'accord ? En général, en règle générale, plus un pays est développé, plus le taux de natalité va être faible. D'accord ? Alors, si on prend les grandes régions du monde, les pays du Nord, les États-Unis, l'Europe, voilà, c'est des pays où le taux de natalité va être relativement faible. D'accord ? Si on prend les pays asiatiques, d'accord, qui sont en train de se développer, qui sont d'ailleurs déjà bien avancés au niveau du développement, là, le taux de natalité est en train de chuter. D'accord ? Il y a un mot très important que vous devez mémoriser, c'est la transition démographique. Si vous comprenez ce que c'est que la transition démographique, vous avez compris, déjà, il y a un autre chapitre. La transition démographique, c'est le fait qu'on passe d'une natalité élevée à une natalité faible. D'accord ? La transition démographique, elle s'est opérée dans les pays riches, elle est en train de s'opérer dans les pays qui sont... Voilà, qui sont pauvres, mais plutôt qui sont en train de se développer. D'accord ? Il y a un continent qui est particulier, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent qui est en train de se développer et où la transition démographique n'a pas du tout commencé. C'est-à-dire que l'Afrique va se retrouver avec un défi plus difficile que les autres pays. Elle va devoir nourrir toute sa population parce que, elle, sa population augmentera rapidement. Le nombre d'enfants par femme est encore élevé. Donc, cet accroissement démographique, il se fait à la faveur des personnes les plus âgées. D'accord ? On appelle ça le vieillissement de la population. C'est-à-dire que la part des personnes âgées augmente par rapport à la population globale. Quels vont être les défis soulevés par l'accroissement démographique ? On va distinguer les besoins. D'accord ? Ensuite, on va voir les défis d'un point de vue environnemental. Et ensuite, les défis d'un point de vue social. Alors, forcément, l'humanité va augmenter. Il va y avoir une énorme augmentation des besoins. Le premier des besoins, c'est la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire que l'humanité a besoin de plus de nourriture ? Ça veut dire qu'ils ont besoin de produire plus de nourriture. On va voir ensuite comment ça va se traduire au niveau des enjeux. Un autre besoin, évidemment. Qu'est-ce qu'ils consomment énormément aussi, les êtres humains ? L'eau, évidemment. L'eau, c'est même encore plus urgent et plus sensible que l'alimentation. D'accord ? Donc, l'eau, voilà. Quand on parle d'eau, on parle d'eau potable. Évidemment, l'eau potable, c'est une richesse. Nous, on tire la chasse avec de l'eau potable. On fait la vaisselle avec de l'eau potable. Alors qu'il y a des pays et des régions du monde qui doivent faire trois heures de route pour amener un géricane d'eau, d'eau potable. C'est pour ça que maintenant, on va aborder les défis environnementaux. Premier des défis environnementaux, la gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est par exemple le gaz carbonique. C'est aussi les déchets qui viennent de notre mode, de nos modes de consommation. D'accord ? Voilà. On produit énormément de déchets. On ne s'en rend pas compte parce que les pays riches, ils ont une façon de traiter les déchets qui est efficace. Mais je vous assure que si les éboueurs font la grève, ne serait-ce qu'une semaine, on devient pire qu'un bidonville. D'accord ? Un autre défi environnemental, on a dit qu'il fallait produire la nourriture. Produire la nourriture, c'est-à-dire qu'on va développer ce qu'on appelle les frampionniers. Les frampionniers, c'est-à-dire qu'on va déforester les forêts sauvages pour faire des champs. Alors, il y a un problème qui est aussi grave, c'est que cette nourriture qu'on produit, la principale cause de la déforestation, c'est pour produire des aliments pour le bétail, c'est-à-dire pour nourrir les animaux que nous, on va manger. Donc, peut-être que parmi une façon de relever le défi, c'est de manger moins de viande. D'accord ? Voilà, une façon de relever le défi par rapport à la nourriture. Un autre défi, la pollution, on a dit, on peut parler aussi de la pollution. de l'air, d'accord ? Vous êtes tous d'accord pour dire que la terre est concernée par le réchauffement climatique qui est en due en grande partie par la pollution. La première cause des gaz à effet de serre, la première cause du réchauffement climatique, c'est... Alors, je vais dire, c'est deux choses. C'est pas que l'épée des vaches, c'est aussi leurs excréments qui, en se décomposant, produisent du métal. D'accord ? Donc, la première cause, c'est l'élevage. Donc, voilà une raison de plus pourquoi nous, s'alimenter de façon responsable, en limitant et en réduisant notre consommation de viande. Par exemple, on a parlé des enjeux environnementaux. Vous avez vu déjà qu'ils sont assez importants, ils sont assez graves. Maintenant, les enjeux sociaux. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'êtres humains sur Terre, ça va avoir comme conséquence aussi qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui habitent dans les vides. Il va y avoir aussi un écart entre les populations riches et les populations pauvres qui vont se creuser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des êtres humains sur Terre vivent avec seulement 20% des richesses. D'accord ? C'est-à-dire que 20% des êtres humains, ils vivent avec 80% des richesses. D'accord ? Donc, nous, les pays riches, on est en train d'exploiter 80% des richesses du monde. Et on laisse les miettes, 20%, au 80% du reste de l'humanité. Donc, ça aussi, il faut prendre conscience. Ça va s'adapter aussi par une concentration des gens dans les villes. Ça, je l'ai déjà dit. On appelle ça l'exode rural. Dans les villes, du coup, alors ça, on passe aux enjeux sociaux. Dans les villes, du coup, des fois, il n'y a pas le moyen pour les loger. Donc, il va y avoir le phénomène des bidonvilles dans les pays en développement. D'accord ? Donc, des grands bidonvilles avec la pauvreté et avec tous les problèmes de banditisme qui en découlent. Enfin, il y a un dernier élément qui est assez important au niveau des enjeux et des conséquences sociales. C'est le vieillissement de la population. Le taux de natalité baisse. L'espérance de vie augmente. Il va y avoir un vieillissement de la population. C'est-à-dire que la part des personnes âgées va être plus grande. Vieillissement de la population, ça veut dire que le poids qu'elles vont avoir sur les personnes qui travaillent va être plus grand. Elles ont besoin de plus de soins de santé. Donc, il va y avoir plus de dépenses qui vont être faites à ce niveau-là. D'accord ? En conclusion, et j'ai répondu à la question, la croissance démographique provoque une hausse des besoins humains en énergie, en nourriture et en services, en tous les services de santé pour les personnes âgées, dont la satisfaction engendre des problèmes environnementaux et également sociaux. C'est pour ça que face à ces défis, les hommes doivent pouvoir répondre à ces besoins de façon durable.